Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur From the Def ! Aujourd'hui on va faire un petit tuto vite fait bien fait sur l'exploitation des ressources qui a changé avec la mise à jour précédente Donc tout d'abord, petite information, là si vous avez comme moi une ancienne sauvegarde du jeu vous avez toujours les ressources en bas qui ont tendance à augmenter c'est normal parce que vous êtes encore configuré dans l'ancien mode de stockage des ressources donc le central local storage, si mes souvenirs sont bons Donc à ce moment là, vous appuyez sur le bouton du menu, vous allez dans options, vous allez dans campagne, options et là en bas vous avez ces deux petites notions c'est ma première sauvegarde, c'est pour ça que... voilà, ne me jugez pas ! Voilà, hein ! Donc du coup, vous avez ces deux options, centraliser de ressources, or localiser de ressources Si vous voulez passer sur la mise à jour, vous cliquez sur localiser de ressources, voilà ! Bon, ça fait augmenter aussi le game multiplayer parce qu'il considère que le jeu est beaucoup plus dur comme ça et il n'a pas tout à fait tort Si vous voulez, à contrario, revenir à l'ancien mode parce que ça, ça ne vous convient pas vous pouvez cliquer là-dessus, voilà ! Swapping centralisé de ressources Oui ! Et voilà ! Et vous pouvez revenir en jeu avec votre inventaire qui va gonfler et gonfler et gonfler et gonfler et gonfler Donc, pour vous montrer le reste de cette mise à jour, on va se retrouver dans le véhicule designer A tout de suite ! Heureux les amis ! On est donc dans le véhicule designer sur notre tuto de... notre tuto forteresse qui va nous servir à... à... bah... à récolter nos ressources et à les stocker Donc, tout d'abord, quand vous voulez récupérer des ressources, vous avez des points qui sont sur la carte Euh... hop, 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 on dézoome pas trop Voilà, vous avez un cercle vert comme ceci avec des petites écritures au centre là, comme ça Vous dézoomez un petit peu et vous regardez, en fait, il y a une petite pyramide rouge ouverte suivant si vous l'exploitez qui se trouve cachée là-dessous Bon, il y a mon vaisseau donc du coup ça masque un petit peu Je l'ai pris le centre dessus Donc, vous voyez, en haut à droite, vous avez cette fenêtre quand vous passez votre souris dessus Euh... natural, metal, oil, scrap, crystal Gros... et vous avez le... le gross factor qui permet de déterminer à... combien... enfin, ce que vous allez pouvoir récupérer Et surtout, chaque point de ressources ne produit pas toujours tout Il est fort probable qu'il n'en produise qu'une partie où vous aurez l'autre composant qui n'est pas produit, qui est marqué sous forme de trace Bon, il y en aura quelques-uns, mais rien de... rien de très exploitable Donc, du coup, maintenant qu'on a notre petit cercle Vous avez positionné votre forteresse, navire ou structure qui va venir récupérer les ressources à l'intérieur Sinon vous pourrez pas récupérer vos ressources Donc, voilà, maintenant on a notre bonhomme sur sa forteresse Ouais, ça, ça date du précédent tuto Ça va rester comme ça Donc, maintenant, vous allez vouloir produire des ressources Hop, on va faire une petite structure comme ça Hop, tac, voilà Et il va vous falloir utiliser... Utiliser, pardon Pardon, pardon, pardon Des objets qui sont fournis et uniquement dédiés à ça Vous allez dans... Donc, dans... Ressources... Non... Process... Process... Ressources... Donc, vous avez deux possibilités pour extraire les choses du sol Le oil drill Qui vous permettra de récupérer... Le... Le pétrole, en fait Le pétrole brut Donc, on va en poser quelques-uns Hop, 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 hop Voilà, comme ça Voyez qu'il descend ces petits traits... Ces petits trucs dans l'eau Qui vont aller jusqu'au fond avant de pouvoir... Éventuellement... Éventuellement commencer à forer Bon ! Bon, bon, bon On revient là-haut Hop, tac, voilà Voilà Et vous avez le deuxième Le resource... Gatherer Qui permet de récupérer... Bah, absolument tout le reste Tout simplement Ha 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 On fait rien de compliqué Voilà, tout le reste Très bien Ça fait un joli laser C'est joli, c'est beau, c'est esthétique Donc, c'est bien Maintenant, vous... Vous produisez des ressources... Attendez, je vais quand même... Légèrement surélever un petit peu Le truc... Ça fait le mec qui a pas vraiment travaillé son épisode, là Bon ! Donc Maintenant que vous avez commencé à produire des ressources C'est très bien, mais il faut les stocker Donc, vous allez aller dans... Raw resource On va vous proposer plein de trucs Celui-ci Très simple Ça vous permet de stocker absolument tout Deux coups Dans la même boîte C'est très pratique quand vous avez des petits bateaux Ou des petits vaisseaux Donc, sinon Si vous voulez stocker séparément Et en plus c'est esthétique C'est vraiment joli Donc, séparément les ressources Vous faites comme ça Donc On va regarder Ici, vous avez 8000 de stockage de chacun des trucs Donc Celui-ci Un post-stocking à 30 000 10 000 Oh ! Ouais, j'avais jamais lu les chiffres Il aurait peut-être fallu Hop, tac Hop ! Et hop ! Et voilà ! Vous avez un exemplaire de chaque... À l'exception de ça Voilà ! Donc vous avez un exemplaire de chacun des trucs de stockage En version grande Comme vous pouvez le voir Ça prend quand même pas mal de place dans un navire Si... Ou dans une base Suivez-moi comment vous faites Mais... 80 000 C'est pas mal comme stockage C'est pas suffisant Parce que... Quand vous allez produire de ressources Maximisez la zone de stockage Pour pouvoir en produire le plus possible Par exemple Vous allez mettre un stockage de métal De... 3 millions D'unités Pour... Un site de... De... De construction de bateaux Parce que... Plus vous allez construire des bateaux énormes Plus ça va vous coûter en... En métal Donc il vous faudra plus de stock Vous pouvez pas simplement compter sur la... La production en... En même temps Vous pouvez, si Mais... Disons que ça va ralentir votre... Votre procédé de construction Il vaut mieux avoir tout le stock Et lancer directement la construction Comme ça, ça va très vite Et vous obtenez votre bateau très vite Alors que si vous vous retrouvez bloqué à... Genre 79% Puis... 80% Tout ça parce qu'en fait Vous avez pas assez de stockage de ressources Et que donc du coup Il est obligé d'extraire la ressource dans le sol Avant de pouvoir la transférer Vous allez perdre beaucoup de temps Et... Le temps dans ce jeu C'est quand même risqué De se mettre en danger Bon, bref Ça c'est fait Euh... Donc... Il existe deux autres... Deux autres méthodes Pour obtenir d'autres ressources Vous avez les Crystal Grow Farmer Oh yeah yeah nigger Euh... Donc du coup ça Vous en posez un au sol Voilà Ça va vous permettre de produire du cristal C'est bien Mais... Ça marche pas tout seul Il vous faut utiliser ça Le... Crystal Grow Tray Tray Vous en mettez un Voyez Il va pouvoir utiliser 20 cristal Hop Vous en mettez deux 40 cristal En fait ça va utiliser les cristaux qui sont... Compris dans cette partie là Pour en produire d'autres Donc plus vous avez de trucs comme ça Empiler les uns à la suite des autres Plus vous allez pouvoir utiliser de cristaux Et donc vous allez pouvoir en produire plus en même temps Ça c'est si vous n'avez pas de... De... De cristal dans... Dans la zone de ressources Si vous en avez Il n'est pas nécessaire de poser des trucs comme ça Vous avez directement les... Les lasers qui viennent extraire le cristal du sol Donc... Sinon... Oups... Pardon... On a ça Le... Scrap Smelter Buzz Ça c'est le... Le même principe Si vous n'avez pas de scrap sur la... Sur le cercle Vous pouvez le fabriquer vous même En ajoutant... Hop, hop, hop Vous mettez plusieurs Et vous mettez ça Le top Au niveau du chapeau Et... Voilà Il va pouvoir démarrer Vous allez... Il va détruire en fait une partie de la ressource Pour fabriquer de... De scrap Euh... Converting metal and natural to scrap Voilà Vous avez l'exemple Plus vous mettez de... De la partie basse Plus il va pouvoir convertir A contrario Vous pouvez toujours faire plusieurs silos C'est pas un souci Pour produire d'autres... D'autres... D'autres scrap Donc... Maintenant Euh... Vous avez les ammo barrel Vous avez ammo barrel Et ammo box classique Comme vous avez pu le voir Il y en a plein Là-haut Donc pour produire c'est simple Vous utilisez les ammunition process Vous avez déjà du m'entendre en parler Durant certains épisodes Donc voilà Vous utilisez ça Ca convertira le métal et... Ca... Ca va convertir du métal En... En munitions Qui remplira les ammo... Les ammo barrel Et qui rempliront ainsi vos armes Donc... Ca c'est bien Mais... Sans énergie Vous ne pouvez pas faire avancer Votre bateau Ou... Faire fonctionner votre forteresse Il vous faut du fuel Puisque vous avez utilisé un moteur à explosion Bien sûr Donc vous allez dans Fuel storage tank Il va vous proposer plusieurs tailles De... Zone de stockage de... De fuel Voilà Fuel 9000 Hop... Tech Donc vous a rajouter un autre Euh... Faites attention Ceci est... Très explosif Je ne l'ai pas précisé Mais pour les munitions c'est pareil C'est très explosif Il vaut mieux éviter De se faire tirer là dessus Ha 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 Donc... Ca c'est bien Vous avez épuisé votre ressource Vous ne pouvez plus produire de... Fuel Même si vous produisez... Du pétrole C'est très bien... Non c'est pas bien en fait C'est pas bien du tout Donc... Il vous faut... Utiliser une fuel refinery Donc... Voilà Vous en posez une... Ici Par exemple Et vous remarquez Dangerous gas percentage Il arrête pas d'augmenter Pour... Éviter que ça augmente trop Vous utilisez ça The fuel refinery flare... Tech Hop Vous en mettez deux Et vous remarquez Que ça... Que le pourcentage de gaz toxique De... N'augmente que très lentement Maintenant vous en rajoutez deux autres de plus Et là vous remarquez qu'il descend lentement A ce moment là Vous continuez à en rajouter Parce que ceci n'est pas tout Voilà Le pourcentage de gaz toxique Est descendu à 0 C'est très bien Et c'est une bonne chose Ca évitera que ça explose Alors... Vous voyez un petit bordeaux En dessous de... The queue for more information Converting six... 600 oil To... 6000 fuel per minute Convertir 600 unités de pétrole En... 600 unités de fuel C'est un rendement qui est pas mal C'est pas mal Mais on peut faire mieux Hop Tac Euh... Attendez deux secondes Va transformer moins vite Voilà j'en ai ajouté deux Deux ça ne sert à rien d'en ajouter deux Donc du coup ça va augmenter un petit peu la... L'efficacité de la raffinerie Vous allez convertir 500 en 5500 Vous avez gagné 500 par rapport à la valeur de base Le problème c'est que ça prend un peu plus de temps 1,2 secondes Bon... Si c'est une base au sol C'est pas... C'est pas bien grave C'est pas... C'est pas... Trop trop d'importance Maintenant On va ajouter ceci Hop Tac Là vous avez décuplé considérablement la... Alors... L'efficacité de votre raffinerie Regardez vous avez 312 de pétrole utilisé pour produire 4000 Bon le procédé prend un peu plus de temps mais est réellement efficace C'est intéressant C'est intéressant Maintenant on ajoute ceci Là vous avez encore plus augmenté votre raffinerie efficiency Par contre vous avez la température qui augmente dangereusement Je sais pas si vous remarquez Donc ceci est un petit peu gênant Ça aussi elle augmente beaucoup trop Vous pouvez considérablement... Là vous avez amélioré non seulement l'efficacité en pétrole converti pour obtenir des unités Mais le problème c'est que le temps a augmenté Il est 4,8 secondes pour produire ça C'est long C'est très très long Mais extrêmement rentable Donc vous avez la possibilité de choisir entre la rentabilité ou le temps de production C'est vous qui voyez Euh... Voyons voir Qu'est-ce que j'ai rien oublié ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, il me semble que j'ai rien oublié Donc surtout je vous remercie d'avoir regardé cet épisode N'hésitez pas à laisser un commentaire A vous abonner A laisser un petit pouce vert Ça me fait plaisir Si vous avez d'autres demandes en terme de tuto Faites le moi savoir Et je verrai ce que je peux faire Au revoir